Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Elden Ring qui va vous permettre de gagner des runes en illimité très facilement et très rapidement. Alors c'est un glitch after patch parce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui vient d'arriver je pense que c'était aujourd'hui et en fait cette mise à jour Apache l'ancien patch donc là l'ancien glitch plutôt donc là je vais vous montrer en fait il y avait un glitch juste ici donc on devait monter par ici ensuite on monte là et de là on allait ici on montait là et là en fait on pouvait monter sur les rochers qui sont juste à ma droite mais là on peut plus parce qu'en fait ben ils ont patché le truc en plus quand on prend des dégâts donc voilà ils ont patché le truc ils ont rendu les rochers inescaladables si je puisse dire ça comme ça donc voilà alors le glitch se passe toujours au palais de Mogwig de Mogwig donc regardez c'est sous terre voilà c'est juste ici au palais de Mogwig à la corniche menant au palais donc voilà vous téléportez à cet emplacement là ensuite là je vais vous montrer l'after patch c'est pas beaucoup plus difficile mais voilà à mon avis ils vont le patcher prochainement ancien c'est juste que là en fait il y a une deuxième façon pour monter au dessus des collines en fait il faut vous rentrer là où il ya du sang juste ici ce que vous allez faire c'est que vous allez spammer donc monter sur la gauche ensuite monter sur la droite voilà comme j'ai fait et là en fait vous pouvez plus monter enfin vous pouvez pas monter parce qu'il ya un rocher qui vous bloque le passage donc il faut mettre votre cheval un peu sur le côté comme ça et là vous faites double saut pour sauter sur les rochers blancs voyez voilà vous faites ça plusieurs fois au début vous avez peut-être un peu galéré parce que voilà faut le temps d'apprendre le glitch mais dès que vous aurez compris comment ça se passe franchement vous allez le faire rapidement et facilement donc ensuite vous montez le mur vous arrivez au dessus des collines vous vous rendez au même endroit que moi et là très important il faudra sauter une fois et une deuxième fois ensuite appuyer sur la touche attaquer pour attaquer en illimité il faut très important faire deux sauts avec le cheval puis ensuite taper avec votre épée en illimité si vous ne faites pas deux sauts avec votre cheval ben en fait le problème c'est que vous ne pourrez pas taper en illimité donc très important faites deux sauts avec le cheval ensuite vous tapez en illimité pendant plus ou moins 40 secondes 30 à 40 secondes voire peut-être 45 secondes voilà c'est dans ces eaux c'est dans ces eaux là et vous allez voir qu'à partir d'un moment je vais gagner des xp donc regardez en bas à droite là je vous montre j'ai 328 mille xp enfin rune excusez moi j'ai pêle ça des xp mais c'est pas du tout ça c'est des runes mais bon c'est ça vous aide à monter votre niveau donc pour moi c'est des xp mais pas vrai pas réellement quoi donc voilà vous regardez je suis à 338 mille rune 0,35 vous allez voir que là normalement dans quelques secondes je vais gagner je vais avoir un plus 2000 ou un plus 7000 un truc dans le genre mais ça va me donner 125 1000 120 mille plutôt 120 mille je crois que ça va me donner un truc dans le genre regardez plus 1800 et boum là je passe à 244 244 442 mille 524 donc ensuite quand vous avez gagné vos runes ce que vous faites c'est que vous appuyez sur votre carte et vous vous téléportez sur la corniche et vous faites ça en illimité donc là je veux juste vous remontrer un peu le chemin enfin je vais vous le remontrer quand même une deuxième fois ça vous voyez bien que c'est pas du fake donc vous montez sur la gauche du mur voilà ensuite vous vous montez sur la droite et puis vous remontez un peu sur la gauche voilà quand vous êtes ici vous décalez un peu attendez faut bien placer son cheval à gauche et le placer droit comme ceci et là vous souhaitez deux fois à l'agir foiré vous essayez de sauter deux fois en avant enfin vers les rochers et rochers de droite hop on refait on monte là on monte sur la droite ok ça va pas le faire hop ok on voyait bien que je galère donc même moi enfin là je viens de d'apprendre le glitch un donc vous voyez bien que moi aussi je galère donc si vous si vous vous galérez aussi c'est pas c'est pas parce que vous galérez que c'est pas de chez regarder je viens de trouver peut-être une petite astuce pour vous aider donc on monte sur les deux rochers les deux premiers rochers enfin voyant le petit palier ici et là on va ressauter une fois pour monter un tout petit peu plus haut pour que notre cheval un bug un peu mais qu'il soit un tout petit peu plus haut et là on rappuie deux fois à regarder on peut monter directement en fait donc c'est encore plus simple comme ça tout droit à la place de faire gauche droite et là il faut vraiment sauter deux fois et regardez hop on est collé ici là quand vous êtes collé ici vous continuez à avancer vers la droite pour rejoindre les rochers blancs et dès que vous êtes sur les rochers blancs là vous allez vers le vide voilà et vous allez sauter une deux fois avec le cheval et vous tapez en illimité donc là je vais laisser le gameplay pour vous montrer que ça fonctionne bien je suis à 244 non 242 mille 524 normalement si vous gérez bien les bails à toutes les minutes vous allez prendre 120 mille xp donc c'est un des meilleurs glitch actuel surtout que c'est un after patch donc voilà c'est un after patch à la mise à jour qui vient de sortir aujourd'hui donc donc c'est toujours disponible c'est juste que c'est un petit peu plus galère à monter donc là regardez normalement ça va pas tarder quand on voit toute l'image un peu rouge là on voit encore un peu de bleu donc c'est pas tout de suite mais quand vous allez voir toute l'image un peu rouge ça ça prendra quelques secondes regardez là c'est un peu rouge rosé comme ça à partir de ce moment là quelques secondes après vous allez gagner déposé avoir voir une j'allais encore dire xp incroyable voilà la plus 2000 je passe de 542 mille à 559 mille donc en vrai ça fait une histoire de 120 mille plus ou moins quand vous avez fait ça vous appuyez sur le bouton carte votre carte vous vous téléportez comme ça vous ne mourrez pas ça évite de mourir et vous recommencez en illimité et vous allez pouvoir augmenter votre niveau en illimité très facilement et très rapidement après bien entendu petit message de prévention ne glitchez pas trop le jeu parce que si vous glissez trop le jeu à un moment donné il n'y aura plus de difficultés dans le jeu et je pense que ça peut ruiner votre votre plaisir de jouer donc faites attention quand même à ce petit détail regardez moi ça cette attaque dévastatrice incroyable bon je sais pas si j'aurais peut-être dû vous le montrer peut-être j'aurais peut-être pas juste un peu du spoil désolé les poteaux mais enfin bref voilà faites attention quand même de pas trop glitcher parce que sinon vous allez perdre votre plaisir de jouer enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait il se recebe à moi je vous dis à très mettre plus de vidéos c'était soif vous mecs et ciao peace j'aime 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 il 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 Sous-titrage ST' 501